ça y est on a enregistré donc bienvenue dans le live numéro 2 qui sera enregistré en zoom où on va faire la carte infinie alors désolé les filles vous l'avez déjà vu puisque j'ai envie d'enregistrer on recommence on va juste la passer voici la carte donc du coup je peux même peut-être l'avancer vous n'avez peut-être pas vu bien dans le détail ici on a des embellissements qui font partie des souvenirs et compagnie donc ces cartes qu'on a avec des planches d'autocollant eh bien j'ai utilisé ces petites étiquettes voilà la carte à l'infini qu'on va réaliser alors comme j'expliquais on va utiliser le papier bienvenue chez soi bien chez soi bien chez soi pas bienvenue chez ici avec des couleurs très tendres et de l'autre côté que des versions bois ici très douce on va utiliser toute la collection hop oui si c'est bon toute la collection on va l'utiliser on va utiliser autant les papiers que les tampons donc je vais vous demander de prendre du papier coloré assorti à votre papier à motis moi je vais prendre du gris du gris souris et le coup de papier donc on va démarrer et on va couper dans notre papier gris souris on va mettre le projet ici on va couper alors vous prenez votre papier dans le sens version portrait et on le coupe à 14 cm on coupe à 14 ici on tourne d'un quart de tour et on va couper à 7 et on va faire ça trois fois enfin deux fois en fait on va couper à 7 et on va obtenir trois cartonnettes de 7 par 14 pour obtenir le dernier rectangle qui nous faut on va utiliser la chute et de la même manière on va faire 14 par 7 4 fois donc c'est 14 14 par 7 cm ici c'est 14 par 7 cm 4 fois on va ensuite plier tous ces morceaux à 3,5 on va faire ce pli ici qu'on a là d'accord donc celui-ci il est à 3,5 donc se met à 3,5 donc se met à 3,5 on retourne 280 et on fait 3,5 de l'autre côté donc là on va avoir de chaque côté 3,5 soyez précise puisque c'est la précision puisque c'est la précision de ces pli là et de toutes ces découpes qui va faire que le mécanisme va bien fonctionner et que vous n'aurez pas d'accroche donc on fait ça sur les quatre morceaux on plie à 3,5 on fait ça sur les quatre morceaux on fait bien les plis tu l'es mis tu l'es mis tu l'es mis alors une fois qu'on est là on va monter notre carte c'est à dire que vous allez prendre deux morceaux et vous allez bien les aligner les plis vers l'intérieur qui se replient vers l'intérieur peu importe ils vont se plier des deux côtés c'est pour ça qu'on plie vraiment des deux côtés parce que là la carte c'est vraiment une carte qui va se plier de part et d'autre et donc du coup les plis ils vont partir partout d'accord donc on met bien sa carte d'un côté enfin bien bien aligné avec les plis on va dire horizontaux là qui se suivent et puis par contre ceux-là avec les plis de façon verticale cette fois-ci donc on avait les plis comme ça ouais ok et là on va avoir les plis dans l'autre sens d'accord il fait en sa ligne sur le haut sur le haut sur le haut sur le bas peu importe vous commencez par celui que vous voulez mais normalement on vient recouvrir entièrement hop on se positionne bien comme ceci j'aurais dû couvrir un peu l'avant tu m'as collé là 3 kilomètres ah mince tu vas devoir recommencer Candice parce que là en fait pourquoi je vous ai fait faire ça ah oui vous voyez pas avec l'ombre là en fait ici quand vous soulevez votre petite partie vous allez mettre la colle que sur le carré du haut vous allez mettre la colle entre le pli que vous venez de former avec votre papier du haut ouais et le pli qui est sur le papier du bas d'accord on a un carré qui se forme en fait naturellement et la colle va venir se mettre juste que là donc là vous allez le voir avec ma colle blanche hop voilà elle se met juste là on va faire la même chose de l'autre côté forcément en face on fait bien attention que ce soit toujours bien aligné ça bouge ouais c'est ça c'est que là il faut prendre son temps pour pas que ça bouge trop on ne s'amuse pas à faire le mécanisme tout de suite hein j'essaie de bien sécher alors de ce côté là ça va être bon et on va faire la même chose avec la petite feuille du bas donc on vient la positionner alors hop on soulève et là cette fois ci on met la colle en bas oui d'accord on met la colle vraiment en bas bon le papier a bougé alors oui effectivement là il faut vraiment faire en sorte que vos papiers ne bougent pas donc hop on vient positionner son papier et hop on vient coller en bas de la même manière hop je vais pas bouger je vais rester là comme ça et on vient mettre la colle de l'autre côté alors moi je suis pas tout à fait bien calée moi non plus moi non plus c'est pas grave on refera la suivante ce sera peut-être ce sera votre essai ouais ça c'est le prototype donc il faut bien bien que ce soit sec l'avantage de la colle tombeau comme ça là c'est qu'elle sèche quand même très très vite et normalement alors c'est pour ça qu'il y a vraiment grand intérêt à faire tous les plis comme je vous ai fait faire tout à l'heure puisque une fois qu'on a fait vraiment tous les plis le mécanisme vient facilement sinon c'est maintenant qu'il faut les faire les plis et c'est pas évident hop et ça s'ouvre et ça s'ouvre et normalement ça frotte pas trop attend fin du collage on testera après c'est simple en fait ça parait compliqué alors ah oui oui comme beaucoup de choses au final ah oui comme ça oui ça tourne salut Franfond t'es arrivé on a démarré on est vu arriver en cours de route Françoise ah je sais pas si elle nous entend je crois pas non on a pas dû mettre non je crois pas alors une fois que vous avez fait ça bah ça y est on a la base de notre carte donc pour mettre en valeur les papiers et puis les choses que vous allez vouloir mettre dessus alors je vous en ai sorti une deuxième que j'avais faite déjà moi j'aime bien mettre le papier à motif vous voyez comme une pour encadrer on va dire et puis mettre les messages sur les grosses parties du milieu donc là j'ai mis j'ai mis vraiment du ton sur ton là cette fois-ci j'avais fait des tamponnages avec du relief le relief parcimonie vraiment très très peu pas trop trop puisque quand on va tourner et bien ça aime pas trop trop le relief donc un peu mais pas trop d'accord donc celui-ci j'avais je l'avais fait un peu comme ça moi j'aime bien celui-là aussi vous voyez une carte très très masculine et puis celle-là donc ce qu'on va faire c'est que là on va prendre du papier blanc pour le détourer pour tout détourer et puis pour tout encadrer on va dire et puis après on va choisir notre papier à motif ça vous va ? oui allez c'est parti hop là ah oui mais en ce moment mon téléphone se vide de batterie en deux secondes je vais brancher ça tout de suite ça fait ça hier aussi alors alors c'est parti donc du coup on en était au papier blanc alors moi j'ai fait j'ai enlevé 3 mm à chaque fois donc ça nous fait des bandes de 6,7 donc là on fait une bande de 6,7 et on fait deux carrés de 6,7 par 6,7 hop ça c'est les bases donc Fanfan si tu nous écoutes là tu peux faire ta base et les carrés là on va en faire deux de 6,7 par 6,7 hop on va en mettre un là et un deuxième sur le côté ici vous vous souvenez on avait du 3,5 donc on va faire du 3,2 quatre fois toujours sur 6,7 non sur 6,7 3,2 ok voilà vous inquiétez pas il y a un chat qui est là il nous dérange pas non mais moi ici il va me déranger le chat aime bien généralement le scrap ah oui c'est ça pour ça il aime bien les bouts de papier voilà les bouchons de colle ah ouais ouais ça il aime bien non mais on colle et il aime bien le pc ah l'ordinateur ah ouais donc hop voilà les rectangles ils sont de de 6,7 par 3,2 3,2 6,7 7 merci vous m'entendez les friens ah ça y est oui bonsoir ah là je rame je rame depuis tout à l'heure c'est une catastrophe j'avais pas de son j'entendais rien oui on essayait de te parler on te parlait mais effectivement tu ne m'entendais pas oui c'est vrai mais bon un son pas top quand même on va faire venir internet chez toi ouais bah là j'ai mon pc qui est il est il décolle il a il a chopé plein de virus donc entre ma carte bancaire ça fait quand je me fais tirater mon pc qui est virus voilà j'ai pas de bol donc je peux plus utiliser pour le moment mon pc donc voilà c'est compliqué voilà quoi bon enfin 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 je prendrai en zoom du coup parce que du coup je ne sais pas où vous en êtes sur le oui alors après tu peux tu peux peut-être faire deux trois petites choses si tu as envie de t'avancer mais effectivement là ça va être compliqué de tout rattraper ok ouais non mais c'est pas grave je vais regarder tu peux faire avec nous là si tu veux et puis comme ça tu feras de toute façon les décorations etc et après tu n'auras plus que le montage de la carte à faire donc ça va voilà ouais alors c'est bon les filles on a donc du coup nos deux carrés de 6,7 par 6,7 et les quatre rectangles de 6,7 par 3,2 vous êtes avec moi ? ouais je suis en train de l'école parfait pas plus de retard mais pour les deux du milieu si vous voulez faire cette méthode là que je voulais vous proposer de ces décorations sur du papier foncé avec l'encre blanche et bien on va couper un papier donc là moi je vais reprendre le gris et on enlève 3 mm à chaque fois donc 6,4 par 6,4 et donc il nous faut un papier plus foncé ou pas ? alors là moi j'ai pris la cannelle ouais mais en fait tout dépend quelle couleur t'es partie quand on dise mais mis à part le très très clair le fleur de cerisier ah oui t'as pris très très clair ouais faut essayer faut voir ce que ça fait si ça colorise quand même un peu tu vois teste un peu moi je t'attends du pastel quoi tu peux tester ça fera du pastel ça fera du clair comme tu aimes bien voilà allez 6,4 par 6,4 hop celui-ci il ira là on va pas le coller là vous les collez pas ceux-là et puis si vous êtes bien partis pour couper on prend notre papier à motif c'est un peu trop gros ça on va prendre notre papier à motif et on va et on va couper les 4 rectangles ici qui sont toujours on a dit de 6,4 2,9 cette fois-ci alors combien j'ai entendu 6,4 par 6,4 oui et puis 2,9 par 6,4 voilà en fait on enlève 3 à chaque fois 3 millimètres et les petits c'est dans le papier design oui alors c'est le cas je vais prendre celui-là 12,4 et hop j'adore 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 On va prendre nos deux papiers gris. Ah là là ! Il faut que ça fasse le zoom tout seul, là. Après, je n'ai pas... Voilà. Donc, nos deux papiers gris, ici, eh bien, on va les tamponner en ton sur ton. Donc, moi, j'ai repris du gris souris avec n'importe quel tampon que vous avez. Donc, moi, j'ai repris les fleurs que j'aimais bien, là. Du lot bien chez soi. Ah ! C'est très, très clair, tout ça. Alors, vous arrivez à les voir ? Ouais, voilà. Alors, de loin, vous n'allez rien voir. Attention. Vous n'allez rien voir, ça n'a pas du tout. Ce serait cool si on arrivait à zoomer, là. 6x4, 6x4, c'est deux fois, c'est ça ? Oui. Avec la lumière, on ne voit pas bien, ouais. Ouais, j'essaye de choper la lumière, là. Mais en fait, on ne voit rien. On ne les voit pas ! Pourtant, alors, moi, je les vois, mais alors, très peu. Donc, du coup, tu tamponnes en ton sur ton ? Oui, moi, j'ai tamponné en ton sur ton, ouais. Alors, si toi, tu ne vois rien, je ne sais pas comment je voulais voir quelque chose, mais en faisant sur du clair. Alors, toi, avec ton fleur de cerisier, moi, je serais toi, je prendrais une... Couleur un peu plus foncée ? Ouais, une teinte un tout petit peu plus foncée. La lumière électrique, tout change de couleur. Moi, je vois bien. Ah, ça se voit ? Tu arrives à... Ah, mais oui, très bien. Mais oui, mais parfait. Parfait, effectivement. Bon, moi, le truc, c'est que je voulais vous faire voir ce que ça faisait. Oh là là ! Ça s'est raté ! Mais oui, mais oui ! Mais j'aurais aimé vous faire voir le rendu. Bon, allez. Je vais prendre mon encre blanche. Je ne désespère pas. Là, vous allez voir comment ça fait là, puisqu'on voit quand même là-dessus. Mais ce serait que vous le voyez là. Donc, je prends mon encre blanche avec mon crayon estompe et je viens sur mon papier. Ah oui, vous allez voir que le blanc, en fait. Ça va être beau ! Attends, mais ton blanc, tu le prends d'où, là ? Je le prends sûrement. Ah oui, oui ! Mon encre blanc, hein. Ah oui ! Non, mais je vais tamponner en noir, ça ne va pas. Je vais tamponner en noir. Tant pis. Je ne voulais pas tamponner en noir, mais au moins, vous allez voir quelque chose parce que ça ne va pas. Moi, ça me perturbe, ce murmure blanc qui est noir. Le murmure blanc qui est noir ? Ah, ça, oui, bah oui. Moi, je suis d'accord. Ah oui, la petite photo, elle est noire. Et en fait, ils auraient pu mettre l'inverse, le bloc complètement noir. Oui. Et l'écriture blanche. À chaque fois, je le cherche. Ah là, vous le voyez mieux, là. Ah oui, ouais, effectivement. Ça va être plus facile de vous faire voir ce que je veux vous montrer, comme ça. Bon, on recommence. On zoome un peu. Est-ce qu'on voit un peu ? Un peu, mais pas trop. La qualité sur Zoom, je trouve, est un tout petit peu moins bien que dans les lives. Mais bon. Oui, mais il n'y a pas le direct. On ne peut pas communiquer pareil. Ce n'est pas pareil. Moi, je préfère vous entendre, quand même. Je préfère vous entendre, oui. Je trouve que c'est plus sympa. Ah, ouais. En fait, tu coloris partiellement, quoi. Oui. D'accord. Et en fait, l'avantage du crayon estompe, là, c'est qu'il va de lui-même estomper le blanc. Ah oui. Oui, oui. D'accord. C'est vraiment bien. Voilà, c'est encore un peu mouillé, donc ça va. Ça va. Et si on n'a pas de crayon, reste tout. T'as le blanc ? T'as le blanc ? J'ai un crayon blanc comme ça que j'avais acheté. Ah oui. Alors, toi, c'est l'effet cray ou c'est vraiment un crayon blanc blanc ? C'est le stamping, le marqueur. C'est du effet cray. Alors, ça ne fera pas tout à fait encore pareil. Parce que les crayons... C'est pas la différence avec le crayon blanc et puis noir. Parce que moi, j'en ai, j'en ai acheté, je ne l'ai jamais utilisé, mais je regarde. En fait, c'est que le crayon blanc, il écrit vraiment blanc. Ça fait vraiment craie. D'accord. Alors que là, c'est de l'encre. Ça ne fait pas tout à fait le même rendu. Le même rendu ? Oui. Oh là, c'est pas joli sur l'image. C'est quand même bien mieux en vrai. Je vous prendrai des photos parce que ce n'est pas terrible sur l'image. Voilà. Ce n'est pas chouchou. Mais en vrai, c'est joli. En fait, ça permet de coloriser un tout petit peu sans avoir à faire... Ah oui. Arcie, Isabelle, si jamais tu n'as pas... Oui. Si tu n'as pas de crayon estompe et que tu veux faire ce genre de rendu, un peu flou, mais un peu du ton sur ton, on va dire ça comme ça, il ne faut pas prendre de couleur grise, mais de la couleur blanche. Cette fois-ci, tu restes sur ton papier blanc qu'on avait là-dessus. Tu peux rester sur ton papier blanc. Imagine, regarde, je vais retamponner... Je vais retamponner ma fleur, mais de couleur. Donc, avec le gris que j'avais. Blanc. Tu peux venir avec un crayon estompe ou un petit pinceau. Je re-zoompe. C'est sympa. Tu peux revenir en fait par-dessus et venir faire glisser en fait la couleur. Alors là, c'est du gris. Ça fait la même chose avec d'autres couleurs. Mais tu vois, tu viens estomper l'intérieur. Et du coup, ça va venir flouter le centre des fleurs à chaque fois. Tu vois, ça vient mélanger. Ça reste de l'encre à l'eau. Oui, c'est joli. Donc, si tu viens retravailler quand même l'intérieur de ton tampon, forcément, l'encre, en quelque sorte, elle va baver l'encre. Oui. Là, je ne sais pas si on voit. Si on voit bien, oui. Si on voit bien, oui. Donc, voilà. Là, je l'ai fait avec du gris. Mais en fait, on peut faire la même chose avec du rose, avec n'importe quelle couleur. Ça rend très, très... Ça rend très, très bien. C'est exactement la même chose qu'avec le blanc. Ouhouh ! En tout flou. D'accord. Voilà. C'est la même chose, mais à l'envers. Oui, je l'ai fait avec les mêmes couleurs. D'accord. Ok ? Ok. En tout cas, c'est sympa. Oui, c'est sympa. C'est sympa comme technique. Là, je n'aurais pas fait. Parce que même là, si on fait... Ah oui, c'est collé maintenant. Mais si on met ça à la place du gris, ça rend bien aussi. Vous voyez ? C'est vrai. Il y a le gris. Ou le blanc, mais ça fait même un blanc et un gris. Bon, là, vous ne voyez même pas la fleur. C'est fou, là, ces couleurs qui n'apparaissent pas. Oui, ça fait comme une tâche, en fait. C'est sympa comme technique. Ça rend super bien. C'est rigolo. Voilà, ça change un peu. On ne pense pas. Non, je n'y aurais pas pensé, tu vois. Ce n'est pas un truc que je ferais naturellement. Tandis que là, d'avoir vu et d'avoir fait, je trouve ça super chouette. Je recommencerai, même pour faire une carte. Je vous montrerai, je vais vous poster sur la semaine créative une création qui a été faite par, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'artisan ou de chez Stampin' Hub, je ne sais pas trop. Mais il y a une carte comme ça qui a été réalisée sur du verre. Et c'est pareil, c'est vraiment cette même technique qui est très sympa. Moi, j'aime bien. Moi, je suis sur du, comment ça s'appelle ? C'est lequel ? C'est... Mystérieuse bruit, mais ça rend pas mal. Oui. Ça ne me plait assez. Ah, j'avais une question. Est-ce que ça vous plaît, du coup, pour celles qui l'ont reçu lors des deux dernières semaines créatives ? J'ai commencé à vous faire des nuanciers. Oui, c'est super. C'est bien ? Moi ? Il faut me dire, parce que moi, je ne m'arrête plus dans ma lancée. Je vous allère souvent les nuanciers. Ça peut être sympa, ça les nuanciers, effectivement. Oui, je crois que Catherine, toi, tu ne les as pas reçus encore. Non, je ne les ai pas encore reçus. Non, je ne peux pas faire forcément à chaque fois les... Non, mais tu n'es pas la seule. En fait, ce que je fais, c'est que je note où vous en êtes. Voilà, ça se présente comme ça. Je vais te faire voir. Le nuancier finissera comme ça. D'accord. Mais je n'ai pas reçu. Et donc, du coup, au départ, tu reçois ça. La première semaine créative, depuis ça fait deux mois que je fais ça. Donc, la première semaine créative, tu reçois celui-ci. Moi, je vous colle en fait les neutres parce que ceux-là, vraiment à retrouver, c'est vraiment une horreur. Donc, ceux-là, au moins, je vous les colle. Et puis après, tu reçois des pochettes par collection. Et puis, comme ça, tous les mois, tu peux compléter ton nuancier. D'accord. Et je trouvais que, voilà, c'était une chouette idée de Françoise. Tu peux te pousser, s'il te plaît, hein, le chat ? En fait, tu me parlais à moi, je me suis dit, ben non, je ne peux pas pousser. Non, non, ce n'est pas toi, c'est le mon chat. Il était couché sur le clavier, il se met debout, là, mais il est pile devant la caméra du clavier. Oui, mais oui, bonjour le chat. Mais bien sûr. Effectivement, on le voit. Et donc, tu les colles sur les emplacements blancs ? Oui, c'est ça. Ça rend super bien, c'est chouette. Je n'ai pas envie de le coller. Tu ne veux pas le coller ? Ouais, je n'ai pas envie de le coller. Ben, tu ne le colles pas, alors ? Si tu ne le sens pas. Non, non, c'est parce que c'est trop. Ah, je n'ai pas envie de le coller. Mais je vais le coller quand même. C'est super chouette. Je vous enverrai des photos pour que vous puissiez voir quand même le résultat, parce que là, je crois qu'il y a la caméra. Là, vous ne voyez rien. Picasso. C'est ça. En tout cas, ça rend super bien. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez des tâches moches. Ça fait un effet créé un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça fait vraiment ça. Donc, ça, c'est les premières pages. On viendra mettre félicitations, joyeux anniversaire, ce que vous avez envie, en fait, sur votre première page. Et puis ensuite, sur la deuxième et la troisième page. Alors, moi, j'aime bien laisser de la place pour des mots. Donc, ceux-là, volontairement, ils sont assez neutres. Donc, on va repartir sur notre format de 6,7 par 6,7. En blanc, cette fois-ci. Alors, en blanc ou en couleur, c'est vous qui choisissez. Vous faites bien après avec comme vous le sentez. Si vous voulez pouvoir écrire dessus, je vous conseille quand même de garder du clair. Donc, tu fais du 6,4 par 6,4, c'est ça ? Là, je prends 6,7 par 6,7. La première mesure, parce que je ne vais rien mettre derrière. Je vais juste mettre mes cariboules. D'accord. 6,7 par 6,7. Donc, ça, j'en fais tout de suite. J'en fais quatre. On va reprendre notre papier de brouillon. Et là, on va venir tamponner. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le bord de ma feuille. Et puis, je suis venue faire des petits morceaux de feuilles sur les côtés. J'ai pris également le set de tampons comme ça, qui est une champêtre. Un des sets vraiment que j'ai beaucoup utilisé en début de gros catalogue, que j'aime beaucoup. avec ces tâches. Donc, on va utiliser les tâches et on va utiliser les mots ici, qui sont des mots qui sont tout un petit peu déjà défaits. On ne voit pas vraiment ce qui est écrit. Je m'en suis servi pour faire vraiment de la texture. On ne voit rien. C'est agaçant. Attends, je vais mettre en machin. Je vais épingler. T'as fait les feuilles, t'as fait les feuilles, t'as mis les tâches dessus et t'as rajouté du texte. Exactement. D'accord. Donc là, je vais le refaire avec vous. Donc, je vais prendre du gris souris, de peut-être du gris granite et t'as pris la couleur que tu as. OK. Gris granite, gris souris et puis, je vais prendre quoi ? Peut-être les tâches en noir. Ouais, je vais faire ça. J'ai oublié mon petit texte qui est resté de côté. D'ailleurs, tu prends les couleurs qui sont, qui déclinent ton papier uni en fait. Oui. Oui, oui, c'est ça. Donc, du coup, là, j'ai pris, il faut vraiment que ça aille avec. Donc là, j'avais pris le papaye pâle, le couleur café et puis le cidre à la cannelle. Trois couleurs qui se fondent ensemble. Là, je vais prendre du coup, le gris pour les feuilles. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Voilà. Hop, les feuilles. Un peu les fleurs. Voilà. Donc ça, c'était le gris. En plus clair, en gris granite, je vais faire les écritures. Alors, les feuilles. C'est dans quoi que tu avais les écritures, là, t'as dit ? Dans qui es-tu de champêtre ? Dans celui-ci, là. Celui-là, celui-là ? Oui. J'aime bien celui-ci parce que vous pouvez même rajouter des toutes petites fleurs, des tâches. Enfin, voilà. Vous pouvez vraiment vous amuser. Je pense que je vais prendre... Jamais servi. Ah ben voilà, tu vas l'inaugurer avec nous. Tu as commencé par le plus clair au niveau des couleurs ou pas ? Non, j'ai pris le gris granite. En fait, j'ai pris le ton sur ton pour les feuilles, les fleurs, là. D'accord. J'ai pris le plus clair pour le texte. Ok. Et puis après, là, je vais prendre le noir le plus foncé pour les tâches. Alors, moi, ça va être... D'accord. Ça va être un peu inversé. C'est pas grave. Non, non, c'est parce que j'ai... Moi, je suis sur le... Sur Mystérieuse Brume, alors... Mystérieuse Brume, tu peux partir sur... Tu peux faire des tâches blanches, hein. Tu peux faire du blanc. Mais effectivement, pour aller vraiment du foncé, tu vois, effectivement, ça va... Ton papier est déjà très foncé. Si, si, après, tu peux faire Mystérieuse Brume, Bleu Nuit. Et du Piscine Party ou Béguin Bleu ? Béguin Bleu. Béguin Bleu. Donc, le plus... Ok. Oh, j'adore. Bon, j'adore les tâches, hein. Celles qui me connaissent, moi, je mets des tâches partout. J'adore ça. Ouh, je trouve ça trop beau. Le quatrième. Ok. Oh, c'est fini. Ah, il y a Didier qui veut rentrer avec nous. Ouais, c'est mon ordi qui rame depuis tout à l'heure. Je lui dis le... Ouais, ouais. Où tu veux, tu veux, là ? Oui, oui, c'est parce que moi, je suis sur mon portable. Alors, regarde, tu vois... Il veut scraper aussi, Didier. Voilà. On va faire rentrer Didier. En fait, mon ordinateur est en nom de Didier. C'est pour ça. Eh bien, il va venir scraper avec nous. Il faut... Moi, je le veux avec nous. Mais on va peut-être faire ça, on croit. Une fois, on va faire un atelier... Avec nos maris ? Pour le carnage. Pour le carnage. J'avais fait pendant le confinement. Ah ouais ? C'était vraiment désespéré. On avait fait un atelier tous les quatre ensemble. Je suis sûre que ça fonctionne chez moi. Non, ça ne fonctionne pas partout. Je m'étonnerais que ça fonctionne. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas, mais je ne pense pas. Moi, il est plutôt dans le gros oeuvre, alors ça risque d'être compliqué. Ouais, mais j'ai des hommes, franchement, ils sont étonnants. Oui, mais là, il y en a qui sont vraiment forts. Moi, je ne suis pas sûre. Je crois qu'on a l'unanimité. Non, mais en même temps, on ne leur demande pas ça. Non. C'est notre petit moment. Moi, je suis bien tranquille, en fait. On ne va pas leur raconter des trucs comme ça. Hé, c'est trop beau ! Mais tu as déjà collé, toi ? Ah ouais, ça y est, je colle. Alors là... Oh mince ! Fuit, fuite, fuite. C'est ici. C'est sympa, hein ? C'est pas mal, hein ? Ouais, ouais. Moi qui me réjouissais pour savoir comment on faisait cette carte un peu magique comme ça, ben c'est raté. C'est tout simple, enfant, tu vas voir, impressionnant. C'est tout simple, mais oui. Mais tu peux déjà t'avancer, il faut couper quatre rectangles de 14 par 7 centimètres. Attends, je vais noter quatre fois. 14 par 7. 14 par 7. Ça, c'est ce qu'on a fait dans le gris. Mais il y a un côté où il n'y a rien encore. Oui, on a notre dernier côté, la dernière page. J'ai pas loupé quelque chose. Non, 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 c'est tout bon. C'est tout bon, vous êtes prêtes pour faire la dernière ? Non, pas encore. Mais vas-y, vas-y, vas-y. La dernière, en fait, il va falloir faire un choix. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que de toute façon, à un moment donné, elle sera à l'envers. Donc, il faut faire un choix pour que ce soit le plus discret possible. D'accord ? Je m'explique. Là, regardez ma carte. Si je la prends dans ce sens-là. Où ? Si je la prends dans ce sens-là, vous n'avez pas vu la différence ? Non. Mais, regardez, si je fais doucement, là, je la mets à l'envers. D'accord ? Oui. Toc. Il est tard. Vous voyez ? Oui, il est tard, je sais, je sais. Une fois que vous aurez compris, vous allez voir la différence. En fait, c'est une carte à l'infini. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'ouvre, toc, 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 que vous allez l'offrir, eh bien, les gens, ils ne sauront plus si là… C'est à l'endroit ou à l'envers ? Si on est à la page de devant. Oui. Ou que ça, c'est à la page de devant. Ou qu'il faut encore faire une fois pour être devant. Là, maintenant, en fait, je l'ai fait comme ça. Je l'ai fait de façon à ce qu'on sache que là, c'est devant. Là, c'est derrière. Parce qu'il n'y a rien. Là, il y a un petit mot. Et puis, du coup, à l'intérieur, il y a les messages. D'accord ? La toute première fois que je l'ai faite, je l'ai faite pour mon mariage. Et ici, j'avais écrit la date à laquelle ils étaient invités. C'est-à-dire le 06-07-2013. Sauf que les personnes, quand une fois qu'ils l'ont ouvert 15 fois, ils l'ont ouvert, ils l'ont retourné sans faire exprès. Eh bien, ils venaient. 06-06-2013. Ah oui ! Ah voilà, voilà. Autant dire que, bon, on a rectifié le truc. Mais ma grand-mère, c'est bienvenue, Paul, bonjour. D'accord. C'est possible. Sauf que, effectivement, là, regardez. Je reprends ma carte d'exemple, ici. Là, quand on se retourne, moi, j'ai fait le choix, en fait, de faire ma fleur en entier. Donc, ça, c'est mon gros tampon de fleur. J'ai fait en entier. En fait, j'ai rapproché mes deux carrés. J'ai tamponné une seule fois. Et comme ça, on voit la fleur en entier. D'accord ? Une fois qu'on a ça de compris, en fait, regardez. Quand je l'ouvre. En fait, moi, j'ai fait le choix, en fait, de retourner et de faire ma carte propre dans ce sens-là. Je recommence doucement. Vous me dites si vous ne suivez pas. Quand on ouvre ici et qu'on arrive à la dernière page, on a mes deux fleurs. Tête bêche. Le haut et le bas, d'un côté. Vous voyez ? Je pense que c'est ton ordinateur et ton téléphone qui font interférence. Oui, parce qu'elle est deux fois, là. Oui. Je pense que ça fait interférence, les deux. Donc, vous comprenez ? Une fois, en fait, là. En fait, on ne s'en rend pas compte, là. C'est discret. Parce que ça reste des fleurs et ça ne reste pas un motif. Ici, si vous avez un motif, allez, je dis quoi ? Regardez, si je mettais des cœurs, si je mettais mes cœurs qui étaient comme ça, et bien là, j'aurai mes cœurs à l'envers. Pour que quand ma page, elle soit finie, là, ce soit à l'endroit. Vous comprenez ? Oui. Donc, forcément… Mais bon, c'est inévitable, ça. Oui. Oui, la dernière page. En fait, le truc, c'est de choisir des traits ou des points ou comme là, j'avais choisi les… Quelque chose qui n'a pas de sens, quoi. Voilà. Quelque chose qui n'a pas forcément de sens ou que, de toute façon, ça va, c'est discret. On ne fait rien, tu vois. On ne fait pas de fond. Et puis, voilà. Mais je vous préviens parce qu'il ne faut pas être déçu une fois qu'on a fini sa carte. D'accord ? Donc, à la fin… Allez, on l'a fini quand même. On va faire la même chose. On coupe nos papiers blancs. Donc, nos papiers blancs, 6,7. Une grande bande de 6,7. On fait 6,7. Ah non, je vais prendre celui-là. Tiens. On peut faire la même chose avec du gris. Ou alors, on reste sur du 6,7 et du 3,2. Attends, 6,7 par 6,7, on fait déjà deux fois, c'est ça ? Et sur ton modèle, tu ne l'avais pas fait en blanc ? Tu l'avais fait en… Je l'avais fait comme ça. D'accord. Ok, 6,7 par 6,7. D'accord. Je vais voir si je garde comme ça. En fait, on recommence comme pour la première page. Comme pour la première. Sauf qu'en fait, les papiers ici à motif, faites attention dans le sens, ils sont verticaux. Ok. D'accord ? Et pas horizontaux. Donc, il faut là reprendre le bon sens du papier. Et donc, 6,4 par 2,9. Je crois que j'en avais encore. Ah, 1, 2,1 et 3,2, 4 fois. Merci. Je pense que je vais refaire quand même en gris, ça sera plus joli. Je crois que j'ai tout fait avec mon papier design. Ah, mais tu peux, ouais. T'as pris quoi comme collection ? Croquis du jardin. Ah, ouais. Mais j'ai fait tout rose. Tout rose. Monochrome. Voilà. Ouh, c'est beau. Oui, c'est très beau. Vive. Et les carrés, ils font combien ? Tu dis 6,4 par… Bah, les blancs, ceux du milieu. Ouais, enfin, les blancs, mais encore en dessous. Sur le matage des blancs, en fait. Le gris. Attends. Ah, c'est parce que je te montre, en fait, je ne suis pas dans la caméra. En fait, non. Oui, c'est ton gris. Je veux savoir la couleur, ouais. Pardon, 6,4, 6,4. Excuse-moi. En fait, je te montrais, mais j'étais sur le côté. Non, puis nous, on est… On a échangé notre couleur et notre blanc, en fait. Ah oui, d'accord, ok. C'est bon ? Ah, voilà Didier. Ah ben voilà. Didier, on t'attendait pour scraper. Il a eu peur, du coup, il a coupé la connexion. Oh, non. C'est un peu trop… Ça va, vous vous en sortez, les filles ? Oui, je suis dans le découpage de l'uni pour pouvoir faire le même tamponnage que sur le devant. Bon, moi, je suis un peu perdue, mais je reprendrai en replay. Ouais. C'est beaucoup de répétition, hein. Après, il y aura le connexion. On va déjà coller les choses. Ouais. Je vous remets de toute façon. Là, je vais… Ça va charger ce soir. Demain matin, je le remets sur le groupe. Et demain, du coup, le live sera matinal, puisqu'on se retrouve à 10 heures demain matin. Ouais, normalement, je suis là. Pour moi, ce sera en replay. Oui, j'imagine que c'est… Ce n'est pas des horaires forcément faciles pour travailler. Enfin, voilà, quand on travaille. Ça fait partie de mes résolutions de 2022. Je ne trahais plus le mercredi après-midi. Alors, le mercredi après-midi sera consacré à mes enfants. Non, c'est bien. C'est un grand jour demain. Et en plus, c'est un grand jour demain. Oh ! Maléfique. Maléfique. C'est vrai. Et en plus, c'était un grand jour aujourd'hui, puisque j'ai été une nouvelle fois tata. Ah ! Ah ! J'ai sauté dans ma maison à 17 heures, là. Petit garçon ? Une petite fille. Petite Suzanne. Ah ! Ah, c'est mignon. C'est rigolo. Les prénoms anciens reviennent. Ouais. J'ai ma fille qui va accoucher au mois de mai. Ils savent ce que c'est. Ça sera une petite fille. Le prénom, c'est Louise. Ah, ouais. Oui, oui, oui. C'est vraiment les prénoms anciens qui reviennent. C'est sympa. On aime ça, les bébés. Ah, oui. On va chez les autres, maintenant, c'est bien. Ah, oui. Non, mais oui. Moi, j'ai donné déjà, donc c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je suis en train de faire le collage des bandes. Et après, je fais… Donc, pour les deux carrés du milieu, tu as fait à nouveau avec l'encre blanche ? Eh bien, là, non. Et je suis en train de me demander ce que je fais. Alors là, je vais vous montrer justement les carrés des souvenirs et compagnie. Donc là, comme je vous disais, j'ai utilisé devant des étiquettes et puis des petits bourdons, des fleurs, etc., qui sont dans ces planches. Vous voyez, l'étiquette, elle était là, là ? Oui, vous ne les voyez pas bien. Ah, c'est fou, cette qualité pourrie, là. Mais, oui, je me demandais, en fait, si je n'utilisais pas ça. Mais en fait, les couleurs, ça ne va peut-être pas trop. Et après, il y a des planches comme ça, comme on a toujours, plein, plein de petites étiquettes. Ça, pour faire des cartes rapides ou des albums, c'est génial. La collection, je la trouve très jolie. La collection, je la trouve vraiment très sympa. Voilà, c'est trop beau. Ouais, c'est joli, ça. Quand tu as fait, là, sur ta carte modèle, donc le dos de ta, là, quand tu as tamponné, tu as mis les papiers côte à côte et tu as tamponné dessus ou tu avais fait une bande et que tu as recoupé ? Non, 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 j'ai posé mes papiers comme ça et j'ai tamponné dessus. D'accord, OK. Je vais le faire, là, en direct. Sauf que, vu l'heure, je ne vais pas trop réfléchir. Je vais faire la même chose que j'ai fait. Juste pour avoir une idée. Et j'ai perdu le pire. D'accord, tu as fait comme ça. OK. OK. Celui-là, tu ne lui as pas fait de traces blanches ? Non, pas au dos. Voilà, voilà. C'est ça que je voulais savoir. Et voilà. Ça y est. C'est rigolo, sympa. Ouais, c'est sympa. Et puis le... C'est chouette. Le fait que ce soit vraiment infini, c'est vrai que c'est drôle. C'est très ludique. On aime ça. Alors, ce qu'il faut vraiment, l'astuce pour que ça tourne très bien, sans souci, c'est de faire les plis avant et de vraiment s'appliquer à faire exactement les mêmes rectangles. Donc, 14 par 7 et bien les plis exactement au même endroit. Donc, il faut vraiment bien s'appliquer à faire bien les plis, bien propre les mesures. Ce n'est pas 14,1, mais c'est vraiment 14 sur les quatre morceaux parce que c'est vrai que dès qu'on se dévie un tout petit peu, forcément, effectivement, ça coince un petit peu au niveau de... Effectivement, ça vient en haut et en bas, le motif. Oui, c'est ça. Oui, mais ce n'est pas gênant. Enfin, moi, pour ce que j'ai choisi, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas gênant. Non. Vous nous ferez voir du coup en photo ce que ça donne ? Oui. Ce qu'on va faire... On peut même... Alors, attendez. Je vais enlever le fait que je sois en intervenant. Je vais enlever l'épingle. Et comme ça, vous allez pouvoir passer une par une si vous voulez nous montrer. Tiens, ça donne ça, moi. Ah, sympa ! Ça donne ça. Alors après, ça. Hop. C'est beau. Ah, ouais. Ça. Et ça. Voilà. Très beau. Ah, du coup, vous avez utilisé la même collection de pâtes ? Ouais. Avec Candice. Avec ? Candice. Ah, je n'ai pas fait exprès. Ah, c'est chouette. Candice, tu nous fais voir si tu veux. Ouais. C'est doux. Ah, c'est super beau. Ouais. C'est tout doux. Très joli. Trop beau. Ah, c'est bien. Bravo. C'est trop beau. Allez, qui c'est qui se lance ? Moi, c'est encore en kit, donc. On ne va pas voir, Isabelle, t'inquiète pas. C'est bon. Aurélie, tu l'as fait ? Oui, oui. Je ne suis pas gaillère. Je suis dans le flou. Toi, tu es dans le flou. Ah, mais effectivement, il y a du brouillard chez toi, Megébi. Mais tu sais, bon, il y a beaucoup de brouillard. C'est vachement flou. Ouais. C'est un peu dans le brouillard. Ouais. Peut-être la lumière derrière. Ouais. Peut-être. Écoute, on devine que c'est rose. Ouais, c'est les escargots. Ah, oui, d'accord. Ok. Je vous mettrai la photo, ce sera mieux. Ouais. Et peut-être que si je remets comme ça. Alors, je vais décaler ça. Je vais... Ah, Katia. Ah, oui, c'est vrai que j'ai laissé la photo de Katia à la peau. Je l'ai laissé là. Hop. Si je fais comme ça, est-ce que vous voyez bien quand même ? Alors, celle-ci, vous l'aviez vue. Hop, comme ça. La qualité est peut-être mieux. Je ne sais pas. Oui, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Pourquoi ? Moi, je n'ai que Katia au milieu de la peau. Le milieu de la peau. Ah, mais parce que tu as resté épinglée sur Katia. Sur les mains. Sur les mains. Retournez, je vais voir moi. Et du coup, là, celle-ci... En fait, on voit mal le tamponnage de fonds sur... Comment dire ? Le motif. Ah, celui-là, vraiment, il va falloir que je vous le prenne en photo. C'est délicat. Ouais. En fait, c'est le motif. L'encre doit être trop... Se fond trop avec le papier, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai que le... C'est très clair. Oui. Là, on le devine. À contre-jour, suivant comment tu mets avec la lumière. C'est ça. Pas évident, hein ? T'as dû t'amuser pour faire ça, ton faire part de mariage. Oui !